Pour présenter le dernier livre qu'on a publié sur l'Institut Copé, qui est gratuitement, comme tous nos livres sont gratuits par internet, donc le livre est celui-ci, alors ça fera le pendant de la présentation qui va suivre, puisque le mouvement libéral américain a été quand même très marqué par la personnalité de Ron Paul, qui aujourd'hui ne fait plus de politique, n'est plus élu et ne fait plus de politique, ne compte pas se représenter, après s'être présenté à de très très nombreuses reprises, 11 fois élu à son poste dans le Texas et plusieurs fois en campagne présidentielle. Son fils par contre reprend la main après avoir été élu sénateur du Kentucky. Donc l'idée de ce livre c'était de le présenter lui, puisqu'il va d'ici quelques mois entrer en campagne sans doute pour la primaire républicaine. Donc ce sera sans doute notre candidat, le seul libéral, vraiment libéral, de toute la sphère politique américaine, puisque ce n'est pas clairement dans les démocrates qu'on en trompera, mais dans le camp républicain, ce sera quand même le principal. Donc c'était l'idée de le présenter et de revenir en même temps sur son association avec son père Ron, puisque depuis qu'il a 11 ans il participe aux campagnes avec son père, c'était un peu le seul intéressé par la politique dans la famille. Alors là on le voit avec Reagan, quand il était jeune, il était jeune et beau, tout à droite. Il a participé à la campagne avec Ron Paul, puisque Ron Paul est entré au congrès au moment où Reagan a essayé d'être le candidat républicain en 1976, et il a été en 1980 et bien sûr il a été président. Et donc Ron et son fils ont participé à ces campagnes, bien sûr après aux campagnes présidentielles avec le parti libertarien en 1988, également au niveau des primaires républicaines en 2007-2008, sans succès pour Ron Paul, mais avec une diffusion médiatique importante. Et également donc il s'est présenté au Sénat du Kentucky, et il a été élu directement avec beaucoup d'avance, avec 60%. Et donc on peut imaginer qu'il serait le candidat des républicains, en tout cas c'est possible, en 2016 maintenant. Donc voilà, l'idée de ce livre c'est de présenter cette personnalité politique libérale, qui est quand même importante et qui va sans doute marquer la vie politique américaine d'ici peu de mois. Donc c'est prendre l'avance, le présenter à travers son père, son parcours à lui. Et voilà, donc je vous incite à le lire, et puis à lire aussi vos diverses publications qui sont toutes gratuites. Sur quel support en numérique ? Sur le site internet de l'Institut Copé, et vous pouvez le lire en PDF. En PDF ? Voilà, il est déjà en ligne ce soir, donc vous pouvez le télécharger, le lire en PDF, et puis bientôt on le publiera en version papier, et vous pourrez l'acheter sur Amazon. D'accord. Voilà. Je rappelle aussi que Ron et son fils ont été interviewés par Le Monde, c'était il y a un an et demi ou deux ans, tous les deux, et ils ont dit que leur maître à penser c'était Frédéric Bastien, notre cher français. Voilà, donc je vous présente maintenant Michael Otis. Michael, tu peux venir. Quelques mots rapidement pour vous dire que voilà, Michael est arrivé en France il y a trois ans, et je me souviens qu'on s'est rencontrés très vite et il parlait à peu de français, on parlait plutôt anglais entre nous, mais maintenant il parle un français tout à fait correct, et même, je trouve qu'il a fait d'énormes progrès. Donc Michael nous vient tout droit du Kentucky, où il a fait ses études, il est venu prolonger ses études en France, et puis finalement il s'est tellement plu en France, il a tellement aimé notre beau pays, et je le comprends, et je le comprends. Et d'ailleurs, il y a aussi des... Avec des des bureaux comme un vous, c'est assez facile comme un choix. Et il y a parmi nous un Finlandais et un Danois, vous pouvez lever la main, qui sont aussi des grands francophiles, et on les remercie d'être là ce soir. Et donc, voilà, et donc Michael a poursuivi des études, maintenant il travaille en France, et ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'est un libertarien américain pur jus, élevé à la Ron Paul, il a fait partie des premiers fondateurs de Students for Liberty aux Etats-Unis, dans le Kentucky, et donc il connaît très bien, évidemment, l'histoire de son pays, et notamment le rôle qu'ont joué les libertariens depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et il va nous en parler ce soir. Merci, Michael. Bonsoir à tous, je m'appelle Michael Ortiz, je viens du Kentucky, comme Damien a dit. Oui, et j'étais le fondateur de Students for Liberty à la Université du Kentucky. Et en fait, j'ai croisé quelqu'un à l'un qui s'appelle Ren Paul. J'ai entendu ce nom quelque part aujourd'hui, et donc à la fin de ma présentation, je vais expliquer mon petit rôle que j'ai joué dans la campagne de Ren Paul. Donc, si on peut accéder à ma présentation, je vais commencer. Tout d'abord, remercie-moi pour Damien et l'Institut Copé pour l'organisation de cette magnifique soirée. Merci, Damien. Et aussi, je voudrais remercier Guido Ouzman, le professeur d'économie à l'Université d'Angers, qui a écrit Mises, The Last Night of Liberalism, qui m'a vraiment inspiré dans cette présentation. Et aussi, le Mises Institute, où j'ai trouvé beaucoup de ressources aussi. Donc, ma présentation, la révolution de la liberté aux États-Unis, de Ludwig von Mises à Ren Paul. Donc, pourquoi c'est un sujet intéressant ? Aux États-Unis, en ce moment, c'est le bouleversement complet d'un ancien régime. C'est énorme. Je ne sais pas si les médias français, vous avez dit, mais c'est vraiment énorme qu'est-ce qui passe aux États-Unis, surtout dans le Kentucky. Il a complètement changé depuis les dix dernières années. Et ce soir, je vais expliquer les racines de ce mouvement. Où virent les idées de Ron Paul et son fils, Rand. Donc, c'est ça, les enjeux de cette présentation. Donc, on peut continuer. Comment toutes les bonnes histoires américaines, ça a commencé à l'étranger. Ça a commencé en 1881, à Limburg, ce qui est l'Ukraine aujourd'hui. Où il avait un homme qui s'appelle Ludwig von Mises, qui est né dans une famille juive. Et son père était un ingénieur qui a trouvé beaucoup de succès. Il avait un esprit entrepreneuriel. Et ses parents ont enlevé Ludwig et en fait son frère Richard von Mises, qui est un matematicien très connu aussi. Et donc, Ludwig, il est parti à Vienne, la capitale de l'Empire austro-rangois. Il est parti à Vienne pour étudier à l'université de Vienne. Et il a étudié le droit, il n'a pas étudié l'économie. Mais alors qu'il était là, il a découvert les oeuvres de Karl Minger. Karl Minger est reconnu comme le fondateur de l'école de Chichon. Et il avait beaucoup d'influence à Vienne pendant cette époque, vers la tournée du siècle. Et donc, en fait, Mises a essayé d'étudier l'économie dans un séminaire privé de l'étudiant de Karl Minger, Eugène von Bambauwerk. Et c'était là où il a vraiment développé ses idées libérales. Il a vraiment appris d'un des grandes maîtres en économie. Et von Bambauwerk, il était connu pour sa réfutation de l'idée, la valeur au travail de Marx. C'était Van Bambauwerk qui a argumenté que la valeur, c'est subjectif. C'est subjectif. Donc, c'est pas le travail qui fait la valeur de quelque chose. S'il y avait quelqu'un ici qui a acheté un Microsoft Zoom, vous avez bien compris que c'est pas le travail qui fait la valeur de quelque chose. Et donc, Van Bambauwerk et Mises, ils étaient des personnages clés pour le développement de la théorie des valeurs subjectives. Et donc, après ses études avec Van Bambauwerk, il a écrit la théorie de monnaie et de crédit. C'était son premier grand classique qui était publié. Et il a commencé à donner des cours d'économie à l'Université de Vienne, avec son professeur et son contemporain, y compris Joseph Champeter et F.A. Hayek. Donc, cette génération-là, ces trois économistes, ils étaient très réputés, des cerveaux énormes, très enfantiels. Et donc, malheureusement, c'était interrompu par une guerre nationaliste entre les pouvoirs principaux en Europe. La première guerre mondiale a commencé avec l'assassination de Franz Ferdinand. Et Mises était un soldat qui est allé au front, dans le nord, pour lutter contre les Russes. Et en fait, il a blessé, il s'est blessé la hanche après deux, trois ans. Donc, il s'est échappé de la mort, heureusement pour nous. Il a survécu la guerre. Et après la guerre, en fait, il a travaillé dans la bureaucratie. D'abord, il a travaillé dans le ministère de guerre, comme un économiste de guerre. Ce qui est un peu chacord de lui, mais c'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, il a trouvé un travail chez le ministère de commerce. Et là, il a gagné beaucoup de respect des personnes puissantes à Vienne. Et il était l'un des économistes le plus réputés à Vienne et en Europe. Donc, en fait, une histoire qui est très drôle, que j'ai découvert pendant la préparation de cette présentation, en fait, c'était Van Mises qui a sauvé l'Autriche du bolchevisme. Parce qu'en fait, le ministre des Affaires étrangères, Otto Bauer, il était un marxiste toute sa vie, un marxiste pur. Et en fait, Mises, il a écrit plus tard sur cette histoire que ce n'est que grâce à mes efforts que le bolchevisme n'a pas appris à Vienne. Otto Bauer est arrivé à l'université de Vienne comme un marxiste d'allier. Il s'est dévoilé à jamais trahir sa conviction marxiste. Et il ne serait jamais un réformiste comme Alexandre Millerand ou Miguel. Donc, Otto Bauer était vraiment un marxiste pur. Ce pendant Mises a réussi à changer son avis. Il a argumenté avec le chef des Affaires étrangères qu'une expérience bolcheviste en Autriche se serait catastrophique après la guerre. Et ça ne va pas durer plus que quelques jours parce que l'Autriche dépendait de leur protection, de la nourriture de l'étranger. Et donc, si on ferme les frontières, nous sommes tous morts après sept jours. Et même le marxiste Bauer, il était d'accord avec cette conclusion, mais il a détesté Mises pour le reste de sa vie. Il a détesté qu'il ait devenu un nouveau milleron. Donc, c'était l'une des grandes contributions de Mises à la civilisation occidentale et la défendue de l'Autriche des bolchevistes. Donc, après, oui, donc le légendaire séminaire privé de Mises en Vienne. Là, il y avait des professeurs, des étudiants libéraux qui sont venus de toute l'Europe pour apprendre les idées autrichiennes de Mises, Minger et Bambavir. Et donc, c'était tellement légendaire. Il y a des poèmes, il y a des chansons. C'était très très connu en Europe. Et c'était vraiment, pendant cette période de 1919 à 1934, c'était vraiment la centrale des idées libérales en Europe et probablement le monde. Et là, en 1922, il a publié Socialisme. Et c'était l'une de ses plus grandes œuvres où il a démontré que le calcul socialiste était impossible, que sans prix de marché, ce n'était pas possible pour les planificateurs de tout décider dans l'économie, qu'il fallait un système des droits privés de propriété. Et il faut de vrais prix de marché pour faire les calculs économiques cohérents. Donc, c'était l'une des grandes œuvres de Mises. Cependant, cette période de gloire n'a pas duré, c'était la fin de la naissance de l'école autrichienne. Donc, en fait, en 1934, il a quitté son pays, l'Autriche. Il a accepté une position comme professeur à Genève. Et en fait, c'était la première fois et la dernière fois de sa vie où il était un professeur au plein temps payé. Donc, en fait, à Vienne et à New York plus tard, il était sponsorisé par des entrepreneurs. Et donc, c'était la seule fois dans sa vie à Genève où l'école a payé son salaire. Parce qu'il n'avait pas de respect, d'habitude, dans les départements d'économie que les chefs des départements ont pensé avant, à notre libéral, à ce dinosaure du 19e siècle. Donc, il n'était pas très bien accepté, mais à Genève, il a commencé un bon travail. Cependant, son travail à Genève n'a pas duré non plus. Là, en 1938, les Allemands ont envahi l'Autriche. Et le premier jour où l'armée nanti était à Vienne, l'appartement de Muses était cambriolé par un groupe des hommes. Et plus tard, le gestapo est revenu à son appartement. Ils ont pris tous ses livres, sa bibliothèque, toutes ses possessions, ses lettres, ses correspondances. Et donc, Muses, il a tout perdu quand les Nathis ont envahi Vienne. Et là, il n'était même pas sauf en Suisse. Il a pensé qu'il était sauf. Il a pensé que s'il y avait la guerre directe entre la France et l'Allemagne, ce serait comme la fin de la Première Guerre mondiale, que ce n'était pas possible d'attaquer le flanc de notre armée, qu'une confrontation directe serait longue, il n'y aura pas de changements très rapides. Et puis, les Allemands, ils ont commencé l'attaque Blitzkrieg en Belgique et puis le Verdon. Et après un mois, en mai 1940, les Allemands, ils ont pris Paris. Donc, très vite, Muses et sa femme Margit, ils se sont inquiétés pour leur sécurité. Et en fait, il avait un incident en Suisse où il était dehors aux Alpes et un homme avec un manteau très long a invité Muses d'entrer dans son camion avec quelques questions et qu'il fallait partir avec lui. Muses a refusé, heureusement. Il avait le milieu très puissant d'un diplomate avec lui qui a sauvé Muses de cette situation. Donc, Muses, il s'est rendu compte qu'il était sur une liste des personnes ciblées par les natis, que son idéologie, c'était une menace par l'idéologie natie. Et aussi, il venait d'une famille juive. Et donc, en fait, le gouvernement suisse, ils ont rappelé à Muses que votre visa est renouvelable tous les ans. Donc, ça, cette déclaration, ça a fait peur, un peu. Et donc, Muses et sa femme et ses amis, un ami, ils ont décidé à quitter Genève. Et cette histoire, en fait, il était tellement tard de partir de la Suisse que les Allemands et les Italiens, ils ont encirclé la Suisse, ils ont contrôlé tous les avions, tout ça, et donc, ils ne pouvaient pas prendre l'avion. Il fallait prendre une bus. Il a pris une bus de Genève autour du sud de la France. Et en fait, les Allemands, ils étaient déjà dans le sud de la France avec certains postes de contrôle. Et donc, à chaque village que le bus passe, le conducteur s'est arrêté. Il a parlé avec un paysan, avec quelqu'un de village. Il a demandé, est-ce qu'il y a des Nazis devant nous sur le chemin. Et si c'était oui, le bus s'est embrassé et a trouvé un autre route. Et c'était une journée très longue pour miser sa femme. Mais après cet épisode, il est arrivé en Espagne, à Barcelone. Il a pris un vol à Lisbonne. Il a pris un bateau qui s'appelle Europe pour quitter l'Europe pour aller à New York. Et là, c'était vraiment, c'était un moment très déprimant pour Mises. Il a tout perdu à Vienne. Il fallait quitter son continent. Que toute sa façon de vie a fini, a terminé. Et Hayek a écrit dans une lettre à Mises il a écrit « Le vieille Europe, on ne reverra jamais encore. Il me semble plus probable que dans l'avenir, non, il me semble très probable dans l'avenir qu'on va se rencontrer aux États-Unis. Je n'ai pas l'intention de s'enfuir pendant la guerre. Mais après, si je veux continuer mon travail, peut-être, il faudrait que je quitter et je vous suive. » Donc Hayek était prêt à suivre Mises et plus tard, oui, il a quitté Londres pour Chicago. Donc, le abandon de son pays, de son continent, c'était une expérience très difficile pour Mises. quand il a quitté l'Europe, il avait 59 ans. Il avait 59 ans. Toutes ses possessions, toutes ses ressources étaient volées. Il avait des notions d'anglais. Il n'était pas courant en anglais. Et là, il fallait écrire des lettres pour rechercher un emploi à New York. et il n'a rien trouvé pendant quelques années. Et c'était un moment très difficile dans la vie de Mises. Qu'en fait, il a cru que sa courrière a fini. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ce n'était pas le paradis non plus. En fait, il a écrit une connaissance autrichienne que malheureusement, aux États-Unis, les fruits de l'économie planifiée sont communes aux États-Unis. Il a écrit plus tard qu'il y a un enthousiasme superbe pour les budgets déséquilibrés, pour les déficits, pour les taux d'entrer très bas et toutes les autres réglementations. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime actuel sont rejetés comme réactionnaires ou orthodoxes. Et donc, il n'avait plus maison en Europe, il n'avait plus maison aux États-Unis. Il était vraiment un STF, vraiment, à 59 ans. et donc, heureusement, il a trouvé son esprit. En fait, quand il est arrivé à New York, il a découvert que presque tous ses élèves viennent de son séminaire privé étaient déjà à New York. Même son médecin du coin était à New York. Donc, après quelques années, il a continué sa vie comme un normal à New York plus tard, il dirait qu'il était New-Yorkais et il est devenu un citoyen américain. Et donc, là, on a vu la première renaissance des idées libérales. Mais c'était pas à Vienne. Ce n'était plus en Europe, c'était à New York, c'était aux États-Unis. Et vraiment, un moment crucial, c'était la publication de The Road of Serfdom, la route à la servitude par Hayek, qui a trouvé beaucoup de succès après les recommandations du Reader's Digest. Reader's Digest, c'est une petite publication pour les mères qui s'ennuient à la maison. Et donc, ils ont recommandé cette grande oeuvre économique et il a vendu des centaines de milliers de copies tout de suite. Donc, en fait, The Road of Serfdom, c'était la publication libérale qui a vu le plus de succès dans l'histoire du monde. Je pense. Et donc, Mises, il n'a pas trouvé tout de suite une position où il pouvait enseigner, mais grâce aux efforts de Henry Hazlitt, le journaliste à New York Times, oui, il était à New York Times, et aussi l'entrepreneur Laurence Fertig. Laurence Fertig et Henry Hazlitt, ils ont organisé une négociation avec New York University, NYU, pour que Mises puisse enseigner un séminaire à l'université. Donc, il n'avait pas le respect du département d'économie, mais grâce à cet entrepreneur, Henry Hazlitt, il a trouvé un travail au final. Aussi, il a gagné quelques revenus du Volcker Fund, qui était basé de Wichita City, je crois, dans le Kansas. et donc, là, il a gagné quelques revenus. Et aussi, il a gagné le soutien moral et institutionnel de Foundation for Economic Education, FI. FI, c'était la même organisation qui a publié des livres, des pamphlets. Bastiat. Bastiat? Oui, de l'eau. Ils ont publié la loi. D'accord, oui, en fait, l'un de ces pamphlets est tombé dans les loins de Murray Rothbard et un autre s'est tombé dans les loins de Ron Paul. Donc, les efforts de Foundation for Economic Education c'était très important, c'était intégral pour cette renaissance de liberalisme. Et puis, en 1949, l'oeuvre maîtresse de Muses, Human Action, l'action humaine, est publiée. Là, ça aussi, c'est une histoire triste. Est-ce qu'il n'est jamais arrivé dans vos vies que vous tapez quelque chose dans la nature et puis c'est supprimé et c'est perdu pour l'éternité? Vous avez perdu cinq pages, dix pages ou quelque chose. Muses, il a pris la région régionale en 1940 en Europe, en Genève, et puis, en fait, les Nazis, ils ont intercepté toutes les copies, ils ont tout détruit. En fait, il n'y avait plus de copies de son maître d'oeuvre en allemand et donc, il fallait tout refaire, il fallait refaire ses notes, il fallait apprendre l'anglais et les cœurs en anglais et c'était une vraie travail. Ça aussi, c'était vraiment difficile pour Mises. Donc, là, on peut voir que la naissance de le liberalisme, ça a commencé en 1900, non, oui, la première renaissance de le liberalisme aux États-Unis, c'était en 1919 jusqu'au 1934 et puis, à New York, là, ils ont trouvé Hayek et Hazlitt et Fertig et d'autres étudiants pour commencer une nouvelle renaissance. Donc, en fait, cette histoire, c'est une histoire d'une série de renaissances. Ce n'est pas le renaissance de le liberalisme aux États-Unis, c'est les renaissances. Donc, là, et aussi, l'école autrichienne de Mises faisait partie d'une concurrence des idées libérales. Comme Christian a dit tout à l'heure, il y avait le Lippmann Colloquium qui était le prédécesseur à la société du Mont-Pèleron qui existe toujours aujourd'hui, mais Hayek et Mises y ont participé depuis sa fondation en 1947 jusqu'à les années 60. Là, aussi, on n'arrive pas à dire libéral, mais c'était pas communiste ou fasciste non plus, il y avait les idées de Keynes qui étaient très populaires, qui sont toujours très populaires, malheureusement. Et la grande oeuvre de Keynes, c'était la théorie générale de l'emploi, de l'entrée et de la monnaie de General Fury. plus tard dans les années 70, Nixon a déclaré « Nous sommes tous Keynesians maintenant ! » Donc, son influence Keynes c'était énorme. Mais il y avait aussi d'autres penseurs libéraux comme Ayn Rand qui a créé son propre école de pensée libérale des objectivistes. Et là, le chef-d'oeuvre, l'oeuvre-maitresse d'Ayn Rand, c'était « La brève Atlas Shrugged » qui a été publié en 1957. Et aussi, il y avait l'école de Chicago, les monétaristes, qui a été dirigé par Milton Friedman qui a trouvé plus de succès plus tard dans le 20e siècle. Et en fait, le problème pour l'école au Tchétien, c'était que Mises et Hayek ils vieillissent. Ils étaient vieux pour les années 60-70. Mais Friedman, c'était le pic, c'était le sommet de Friedman. Et donc, il y avait un « age gap ». Il n'y avait pas de scolaire autrichien qui était prêt pour combattre les autres écoles, les mauvaises écoles comme kids. Donc, Mises est mort en 1973. Mais c'était pas la fin de ses idées. Ses idées ne sont pas morts. et en fait, il était faible et il ne participait plus au mouvement plus tard dans les années 60. Cependant, ses idées avaient des conséquences dans le monde réel. En 1968, il y avait le ponton de Prague et c'était partiellement inspiré de Mises qui a écrit « Un socialisme » en 1902 que le calcul socialiste n'était pas possible, que ce n'était pas cohérent. Et en fait, les économistes tchèques, ils ont redécouvert cette œuvre pendant l'artificial soviétique et ça a inspiré partiellement le ponton de Prague qui était supprimé par les soviétiques, par l'armée soviétique. Là, ça a choqué tous les économistes, même Hayek et les autres tchèchians. Hayek a gagné le prix Nobel en 1974. D'ailleurs, il n'a pas gagné le prix seul, il a partagé le prix avec un autre économiste qui est oublié aujourd'hui. Mais l'autre, il a dit qu'on devrait éliminer les prix Nobel si un homme comme Hayek a gagné le prix. Cet homme, il était un réactionnaire et donc ce prix n'a aucune valeur. Donc, Hayek n'a plus été accepté par le mainstream des économistes. Donc, ça faisait l'hiver libéral, l'hiver libertarian qui a eu un avu de déclin des idées libérales. Hayek avec le roi de la Suède. Donc, l'école de Chine a continué depuis sa fondation par Karl Wenger avait deux élèves principaux von von Boerbeck et Wieser. En fait, Hayek appartenait plutôt à la branche Wieser. Il avait aussi un autre économiste, Hans Meyer. Hans Meyer, en 1938, il était le chef de l'économie à l'Université de Vienne. Quand les Nazis sont arrivés à Vienne, Meyer, il a dit que tous les membres juifs de le département doivent partir. Et donc, Mises et les autres, ils étaient dévastés par Hans Meyer. Hans Meyer était comme un serpent, très souple. Il était le chef du département avant les communistes, avant les lentilles. Et puis, les communistes sont arrivés et il a gardé l'opposition. Puis, les communistes sont partis et il a toujours gardé. Donc, il a changé ses idées. Et maintenant, tu vois, il n'y a plus, il n'y a pas d'école meilleure. D'ailleurs, Sue Bombavère, il avait Schumpeter et il avait Van Mises. Et c'était vraiment la branche de Van Mises qui a trouvé le succès que deux étudiants principaux, Hans Sinsault, il a inspiré Peter Bodke de George Mason University aujourd'hui. Et Murray Rothbard, il a inspiré Hans-Hermann Hopper et Lou Rockwell. Donc, les années 80, c'était le « Morning in America ». Là, avant cette période, il avait le Kato Institute. Le Kato Institute a été fondé en 1974 pour Charles Cook, Murray Rothbard et Ed Crane. Et Rothbard, il a quitté la direction en 1980 après les différences de stratégie. Puis, Rothbard, il a établi le Centre pour des études libertériennes. Puis, en Angleterre, il y avait Margaret Thatcher qui était le premier ministre de 1979 jusqu'au 1990. Et aussi, aux États-Unis, il avait un ami libéral Ronald Reagan. Ronald Reagan, son premier discours devant le public américain, il a déclaré que ce n'est pas un problème pour le gouvernement à résoudre. En fait, c'est le gouvernement le problème. Donc, depuis Reagan, on n'a jamais vu un autre président dire quelque chose comme ça en France non plus. Je pense que il n'avait pas entendu François Hollande dire quelque chose comme ça. Et donc, les idées de Mises ont trouvé une maison en 1982, le Ludwig van Mises Institute, fondé par Rockwell et Rothbard. Et à la fin du mandat de Reagan, on a vu la destruction du mur de Berlin. Et là, ça aurait dû finir la discussion du communisme et les idées ultra-gauchistes. Malheureusement, le débat continue. Mais là, Mises et Rothbard ils ont prévu la chute de l'Union soviétique depuis des décennies. Et donc, c'était une vindication de leur idée. Donc, on a vu le deuxième renaissance dans les années 80 sous Reagan et Thatcher. et là, après ça, on a vu un déclen quand la guerre en terre a commencé. La première guerre en Irak, la guerre du Golfe, c'était 1990 jusqu'à l'année après. C'était George Bush, le père. Mais plus tard, en 2000, son fils, George W. Bush, était notre président. Et le 11 septembre 2001, ça a complètement changé l'histoire américaine. En fait, maintenant, si tu regardes les médias, si tu lis les journaux américains, on divise les temps pre-9-11 et post-9-11. C'était vraiment la naissance de Jésus. Tous les débats ont changé après, en 11 septembre. Et donc, tout de suite, il fallait punir quelqu'un. on a invahi l'Afghanistan et on a cherché les talibans. Et puis, en 2003, on a continué notre guerre avec l'Irak. On a terminé la guerre. Et là, il y avait plein de scandaux. L'invasion, c'était très vite, mais tout de suite, il est devenu une occupation et il y avait des scandaux avec la torture à Abu Ghraib. Cette image, c'est ma enfance, vraiment. Ce sont les souvenirs de ma enfance. Et donc, il y a toute une génération de mon âge qui pense à ça comme il pense au lycée et au collège. Et puis, on a vu la chute des libertés individuelles avec le Patriot Act qui a dit que si le gouvernement déclère que tu es un combattant ennemi, tu n'es pas un prisonnier de guerre. En fait, tu n'as pas le droit au cours qu'on peut te mettre à Guantanamoble pour toute l'éternité. Et aussi, il y avait d'autres mauvais aspects que le CIA peut parler avec ton médecin et ton médecin n'a pas le droit à te dire. Et donc, là, c'était le début de l'histoire qu'on voit aujourd'hui avec le NSC et l'état de surveillance aux États-Unis. Donc, là, ce n'était pas vraiment le sommet des idées libérales sous George W. Bush. Et donc, on dirait que c'était la fin de notre histoire, qu'il n'y avait pas de chance pour notre renaissance, sauf, sauf, il y avait un petit médecin inconnu du Texas qui s'appelait Ron Paul, Dr. No. donc Ron Paul, il a décidé de s'encerrer dans la lutte en 1971 quand Nixon a terminé le système Bretton Woods. C'était son inspiration, je pense qu'il a été le seul homme politique qui a été inspiré à lutter pour ça. Mais là, il a lu les œuvres de Mises. Mises et Hayek étaient une grande influence et donc, ils savaient que la fin de l'étalon d'or aurait des conséquences majeures pour les États-Unis. Donc, il a été un représentant au Congress de 1966 pendant un an puis six ans de 1979 jusqu'en 1985 et puis plus tard, il est revenu au Congress en 1997 jusqu'à l'année présidente. d'or. Mais là, pour la plupart de sa courrière, il était obscur, il n'était pas apprécié, il était une figure marginale. Il a gagné le nom Dr. No qu'en fait, il est arrivé 700 fois qu'il a voté non, il était le seul vote non où il avait moins que 10 noms. Il est arrivé 700 fois dans sa courrière qu'il était le seul vote noire ou l'autre parmi très peu. Et donc, il avait cette réputation pour défendre la Constitution qu'il n'a jamais voté pour la législation si ce n'était pas autorisé explicitement par la Constitution. Et là, en 2008, ça a changé tout, c'était la crise économique, la crise des Supremes. Et là, Ron Paul, il a parlé de ça en 2003 et il a prévu cette crise et donc, après cette année, il a gagné beaucoup de respect mais c'était trop tard pour influencer sa campagne en 2007. Aussi, après, Ron Paul, grâce à ses efforts, je pense, c'est mon avis, que le petit Paris s'est formé après sa campagne pour lutter contre la corruption, contre le corporatisme, contre les bailouts, le TARP, Troubled Asset Relief Program. Et donc, le petit parti, c'était la radicalisation des républicains. Et je dirais que Ron Paul était responsable pour le début, puis il a perdu le contrôle après quelques années aux personnages comme Sarah Palin et d'autres conservateurs sociaux. Donc, au début, c'était très libéral comme mouvement, maintenant, c'est plutôt une région des républicains. Donc, après la crise économique en 2008, on a vu un succès énorme de Ron Paul qui n'avait aucun rapport avec le passé. On a vu quand Ron Paul était le candidat libertarien en 1988, c'était très peu, c'était moins que 500 000 votes et le parti libertarien il n'est jamais vraiment augmenté pendant ces années. Mais en 2008, c'était l'année qui a changé tout. C'était l'année de Money Bomb. Il a trouvé 4,2 millions de dollars des contributeurs individuels sur ligne le 5 novembre. Donc, il a révolutionnisé la politique en 2008 et là, sa campagne en 2012 a trouvé beaucoup de succès. Il a toujours raté. Il n'a pas gagné un État. Mais, il a presque doublé les résultats de 2008. Donc, pendant 4 ans, son progrès était plutôt bien. Là, j'ai ajouté 2016. Ron Paul est un peu vieux maintenant et il est allé aux retraites. Mais, il a un fils qui s'appelle Ron Paul et en ce moment, Ron Paul, dans le sondage, il a 13% des votes republicans. Là, avec 13%, c'est un peu plus que la fois de son père en 2012. et Ron Paul elle est actuellement l'une des premières places dans les sondages. Donc, il a vraiment une opportunité de construire quelques choses très beaux sur les épaules de son père. Et ça, c'est réfléchi, c'est réfléchi dans les résultats de CPAC aussi, le Conservative Plinical Action Committee. en 2008, Mick Rommelay a gagné. Bon, c'était leur conservateur de l'année. Mais puis, en 2010, ça a changé, Ron Paul a gagné deux années consécutives. Mick Rommelay quand il était le candidat républicain en 2012, d'accord. Mais puis, Ron Paul, il a gagné les deux dernières années. Donc là, c'est une vraie force politique et on peut voir que ce n'est pas une blague plus que 10 millions de personnes à voter pour Ron Paul dans le dernier sondage de CPAC. Donc, c'est une vraie force politique aujourd'hui. Pourquoi c'est une force politique? Je dirais qu'il y a trois facteurs principaux qu'il y avait des économistes attrétiens comme Ron Paul qui a prévu les crises. Ils ont dit que Freddie Mac et Fannie Mae ce n'était pas une bonne idée pour le marché immobilier et que les taux d'entrée trop bas il y a des conséquences à long terme. Il y a aussi l'histoire américaine Ce qui est intéressant de cette histoire quand Mises a quitté l'Europe pour l'Amérique qui s'est passé était une fusion des idées. L'école autrichienne mais aussi la tradition conservatrice des États-Unis. Les fondateurs Thomas Jefferson la constitution le gouvernement limité. Et puis avant même avant l'arrivée de Mises il y avait Robert Taft et il y avait aussi Howard Buffett le père de Warren Buffett qui était super libéral aussi donc il y avait il y avait